assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bonjour alors aujourd'hui on va voir la poésie page 15 à quoi jouais tu ma mère on commence tout d'abord la lecture à quoi jouais tu ma mère à quoi jouais tu ma mère lorsque tu avais sept ans quelle ronde chantais tu ma mère quand revenait le mois d'avril car tu as été une enfant tu as bondi à travers champ tu avais des sabots à fleurs et un tablier de couleurs tu aimais voler les groseilles et importuner les abeilles et tu fouillais souvent l'école pour flâner le long du ruisseau on me l'a dit encore tantôt et malgré tout ce qu'on m'a dit je te vois mal en ce temps là je m'imagine chaque fois tant je t'ai connu grave et bonne que tu as que tu n'as pas été enfant et que dieu te créa maman du premier geste de la main comme il créa l'épi de blé et l'amble étoile du berger alors ce poésie est écrit par maurice carême vous le verrez en bas de la poésie vous avez maurice carême et la poésie c'est mère ici le poète maurice nous raconte l'enfance de sa mère qu'il a appris et qu'il ne croyait pas il n'imagine pas que sa mère était un jour enfant et qu'elle jouait et faisait comme faisait chaque enfant alors quand vous voyez devant vous ce poème il est composé de 4 strophes et nous avons le premier strophe qui se compose de 4 vers le deuxième il se compose de 9 le troisième il se compose de 5 vers et le dernier il se compose de 4 vers nous allons répondre aux questions relatives à ce poème à quoi jouais tu ma mère lorsque tu avais 7 ans quelle ronde chantais tu ma mère qu'on revenait le mois d'avril car tu as été une enfant tu as bondi à travers champ tu avais des sabots à fleurs et un tablier de couleurs tu aimais tu aimais voler les groseilles et importuner les abeilles c'est à dire les déranger et tu fouillais souvent les colles pour flâner le long du ruisseau c'est à dire se balader on me l'a dit encore tantôt et malgré tout ce qu'on m'a dit je te vois mal en ce temps-là je m'imagine chaque fois tant je t'ai connu grave et bonne que tu n'as pas été enfant et que Dieu te créa maman du premier geste de la main comme il créa l'épi de blé et l'humble étoile du berger on passe aux questions et on commence par la première question qui est l'auteur de ce poème comme on a vu tout à l'heure l'auteur de ce poème c'est Maurice Carême on passe à la deuxième question de qui parle-t-il ? dans ce poème il parle de sa mère question numéro 3 qu'est-ce que le poète a appris sur l'enfance de sa mère ? et bien il a appris que sa mère allait jouer le long du ruisseau et s'amuser à importuner les abeilles le poète croit que sa mère capable d'avoir fait des bêtises quand elle était enfant relève le vers qui le montre non il n'arrive pas à croire que sa mère avait fait des bêtises étant enfant et on a le troisième strophe qui le montre pour le poète sa maman elle était bonne et grave tant je t'ai connu grave et bonne que tu n'as pas été enfant la cinquième question de combien de vers le poème est-il composé ? et bien il est composé de 22 vers vous pouvez les compter et on trouve 4 strophes on passe à la sixième et à la dernière question avec quel mot rime enfant dans le deuxième strophe ? et bien le mot enfant il rime avec le mot chant et aussi avec le mot maman merci pour votre attention je vous retrouve la prochaine vidéo n'oubliez pas de partager la vidéo et de liker si vous avez aimé et à très bientôt